Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue la série des albums à vendre. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, je voudrais juste glisser un petit mot rapide. Alors, je mets tous ces albums à vendre, mais je voudrais vraiment remercier les gens qui vont m'encourager, encourager ma chaîne, surtout m'encourager à faire plus de vidéos, plus de projets qui sont toujours à vendre, parce que moi, je n'en garde pas pour moi et je n'ai pas d'autre façon de les vendre qu'avec vous sur ma chaîne YouTube. Alors, merci à tous ceux et celles qui vont m'encourager de ce côté pour acheter un de mes albums. Et puis, aussi, je vais faire d'autres remerciements lors de la dernière vidéo de cette série. Alors, c'est la prochaine, je crois. Alors, je vais tout de suite plonger dans le sujet pour les trois albums ici que je présente. Alors, j'ai les deux albums en pilates d'enveloppe et j'ai eu l'album de Summer Dreams que j'avais fait 2018. Alors, quelqu'un voulait se le procurer l'été dernier, mais je l'avais laissé à ma maison d'hiver, alors c'est pour ça que je ne l'ai pas vendu encore. Mais, vous savez, j'ai fait l'autre, j'ai fait le Summer Dreams, il y en avait un autre aussi que j'ai fait qui était pour l'été. D'ailleurs, j'avais refait le Summer Dreams, le même genre, sauf que j'avais amélioré quelques interactions. Mais celui-ci, l'original, est toujours à vendre, alors je vais vous le présenter. Premièrement, je vais commencer par les empilades d'enveloppe. Alors, celui-ci, vous avez vu le tuto. Alors, c'était le plus petit des deux. J'avais commencé une série de tuto pour Legrand et puis, finalement, c'était trop complexe à expliquer quand était le temps de relier les trois cahiers ensemble. Alors, je me suis dit, je vais arrêter la série de vidéos et puis je vais plutôt faire celui-ci en tuto, c'est-à-dire la série de tuto. Et puis, comme ça, ça va être plus facile pour tout le monde. Alors, voilà. Ici, beaux papiers. C'était des papiers qui m'avaient été offerts par... Je me souviens plus, il faudrait aller voir... Je vais mettre, d'ailleurs, le lien du tuto de cette... La série de playlists. La série de tutos en playlist de cet album. Alors, vous allez voir, j'ai écrit le nom de la personne qui m'avait offert les papiers si gentiment. J'ai adoré travailler avec ces papiers, vraiment, vraiment. Même que je travaillerais volontiers à faire un autre projet avec ces papiers tellement je les ai mis. Alors, voilà. Une tranche en tissu comme ceci. Alors, c'est le système avec les emplates d'enveloppe. Alors, vous avez la tranche souple. Alors, ça, c'est un autre tuto que j'ai fait. Alors, beaux papiers, ici, c'est monté sur carton et puis un peu de gaz, ici. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Et puis, si vous voulez, je vais toujours la recoller par-dessus la photo. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est bien plat, ça ne s'abîmera pas. Alors, ici, c'est des emplates d'enveloppe. Alors, chaque enveloppe est couverte sur le dessus. Elle est couverte à l'intérieur, ici. Et aussi, du fait que c'est une enveloppe, on a donc une pochette couverte à l'intérieur jusqu'environ ici. Et on a une carte. Alors, dans les petites enveloppes, on a trois formats d'enveloppes. Les petits, on a une carte simple. Ici, je vous le montre en même temps. Alors, carte simple, ici. Alors, c'est toujours décoré seulement sur le côté pour laisser de l'espace pour les photos. Encore la même chose, ici. Carte simple, encore ici. J'ai laissé ouvert, ici. Ici, aussi. Je laisse toujours ouvert. Je colle juste le coin, toujours. Alors, toujours avec une carte. Là, on tombe dans les formats moyens. Alors, je vais vous montrer ce que ça dit. Alors, on va l'ouvrir ici. Alors, le format moyen, vous avez toujours, alors comme de raison, c'est couvert sur le dessus, l'intérieur ici. Et puis, à l'intérieur de la pochette, jusqu'environ ici. Et vous avez une carte double. Alors, moi, je la mets comme ceci parce que c'est la façon qu'elle va dans l'enveloppe. Alors, on ne peut pas vraiment les interchanger. D'ailleurs, c'est toujours bien calculé pour agencer les papiers, alors je ne vous recommanderais pas de les interchanger. Alors, vous avez espace à photo ici. Et chaque enveloppe moyenne a une carte double. Ici, j'ai mis deux espaces photo. Espaces photo, carte double. Deux espaces photo. Espaces photo ici. Carte double. Ici, espaces photo. Et soit journaliste ou petite photo. Alors, je crois que j'ai laissé ouvert ici. J'ai laissé ouvert ici, oui. Mais ici, oui. Ici, un petit peu, petite photo. Ensuite, encore une moyenne. Alors, espaces photo, photo, carte double. Même chose ici, carte double. Là, on tombe dans les grandes cartes maintenant. Alors, je les ai faites vraiment dans l'ordre. Ce qui est différent avec lui, vous allez voir. Alors là, on arrive aux grandes cartes. Alors, les grandes enveloppes. Encore là, matées sur le dessus, sur le dessous. Et à l'intérieur de la pochette, jusqu'ici. Et là, vous avez des cartes triples. Alors, beaucoup d'espaces photo ici, c'est laissé ouvert. Alors, j'ai fait des cartes triples. Alors, énormément de photos peuvent rentrer ici. Alors, celle-là entre comme ceci. Alors, j'ai maté ici sur le long pour qu'on voit bien. Espaces photo ici, encore les grandes, avec les cartes triples. Deux espaces photo ici, encore avec la carte triple. Et ici, c'est la fin. Alors, moi, je mettrai une photo ici, peut-être un journalier à l'intérieur ici. Alors, ça, c'est le petit. Alors, c'est le follo, page empilée. Le petit qui est le marin. Alors, c'est le thème marin. Ensuite, ici, Live Love Laugh. Alors, lui, c'est plus gros, comme vous voyez. Tranche en tissu ici. Très bien, avec des coins métalliques, vraiment très bien fait. Belle garniture ici. J'ai mis deux rubans d'attache. Quand c'est plus volumineux comme album, j'aime bien mettre deux rubans d'attache. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, ici, encore, on a la tranche souple. Alors, un tissu ici qui est replié à l'intérieur, qui est doublé. Et en plus, j'en avais un morceau sur toutes les pages pour que, vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Que ce soit facile à ouvrir. C'est le système pour les... Quand on fait des pages qui s'ouvrent une à la fois. Alors, ça prend de la souplesse ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, ici, encore, on a des petites, des moyennes, des grandes. Alors, les petites ont toujours une carte simple. Quoi? Laissez-moi vérifier. Oui. Ensuite, vous avez les espaces photos. J'en aligne tout ça. Ah, ici, j'ai une carte... Ah, c'est une moyenne. Alors, vous avez la carte double qui entre à l'intérieur. Ici, une petite. Encore espaces photos ici. Vous pouvez mettre une petite photo ici, si vous voulez, aussi. Ça va comme ceci. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, là, on peut se permettre de le plier. Il n'a pas été plié beaucoup. Il est tout neuf. Alors, ce truc est un peu raide. Mais à force d'usure, il va bien se plier. C'est du tissu, là. C'est très souple. Alors, espaces photos, espaces photos. Alors, ici, on a encore... Ici, on a la carte triple. Parce que c'est une grande... Une grande enveloppe. Alors, c'est la même chose que l'autre album. Simple, double et triple. Alors, ça va comme ça. Simplement. Je vous le montre rapidement. Ici, mon ceci. Ça ici, un petit peu raide. Ici, toujours, toujours une carte dans chaque pochette. Ici, c'est ouvert des deux côtés. Un autre cahier. Alors, les cahiers, je crois qu'ils sont tous faits à peu près pareils. C'est une autre petite différence. Beaucoup, beaucoup d'espace photo. Je n'ai pas compté, mais il peut y avoir au-delà de 100 photos dans cet album. Minimum. Parce que juste une grande carte ici. Vous avez trois... C'est une carte triple. Est-ce qu'elle est triple? Oui. Alors, vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit photos minimum. Pour quand même un bon format de photos. Et ça, c'est la fin ici. Vous pouvez mettre deux grandes photos. Faire un journalier. Ça peut être une dédicace. Si quelqu'un l'offre à quelqu'un. Une photo de vous-même. Si vous l'offrez à quelqu'un. Avec une petite dédicace. Ça serait très bien. Ou peut-être une petite... De grand-maman à... Bon. Quelque chose. Alors, ça, c'est celui-là. Maintenant. Alors là, l'album Summer Dreams. Alors, lui, il est encore très populaire sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai dépassé le 12 000 vues sur cet album. C'est celui dont j'ai eu le plus de vues à vie. Alors, je l'ai fait l'année dernière. En 2018. Alors, voilà. C'est la collection Summer Dreams. Alors, ici. Alors, ça, c'est monté sur un carton couvert de papier. Avec un petit ric-rac derrière. Ici, on a une rosette. Peut-être que vous avez vu quelque chose de différent ici. L'année dernière. Parce que j'avais une petite étiquette. Une petite die-cut de carton. De chipboard. Et puis, elle avait disparu. Alors, j'ai ajouté quelque chose que j'ai monté quand même sur trois épaisseurs. Enfin, à peu près la même épaisseur. Alors, ici, vous avez une petite pochette. Une petite bande transverse. Alors, j'ai mis des petites images comme ça. On peut faire un petit journaling quelque chose derrière. J'ai mis les bikinis ensemble. Et on a une petite filière comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Oui, la dernière, c'est juste pour mettre une chose parce qu'elle est collée jusqu'au bord. Alors, je faisais la technique à ce moment-là où est-ce que je collais la dernière enveloppe jusqu'au bord, ce qui n'est pas l'idéal. Je ne le fais plus maintenant. Mais ça fonctionne quand même. Et puis, ici, ce n'est que décoratif. Est-ce qu'on a une pochette? Ah oui, on a une pochette derrière l'enveloppe. La cascade. Pas la cascade. La filière. Je vais mettre deux autres photos. Juste derrière ici. Puis, ici, on peut toujours faire quelque chose. Mais bon, c'est un peu minime comme espace. Ici, on a une carte comme celle-ci. Alors là, la fraction qui fonctionne, chaque page, on en a quatre, a la même interaction sur le côté-ci, mais différentes interactions de le côté. Alors, l'interaction du côté droit, c'est que vous avez un rabat comme ceci. Ici, vous avez toujours l'espace pour coller une photo dessous. Et vous avez les deux petits rabats ici et une pochette ici. Et une pochette ici. Parfois, il n'y a pas celle-là. Il y a juste une. Bon, c'est une minime comme différence. Et puis, la carte ici, sert, on peut la mettre comme ça ou comme ça, sert à garder le rabat fermé. C'est la façon que ce côté des pages fonctionne. Ici, alors, j'ai une bande transverse. Et puis, j'ai tout simplement fait un petit cahier comme ceci. Et on a tout simplement une carte derrière. Je vais laisser ouverte pour mettre une photo, tout derrière. Ça entre ici. Et on a aussi une doublure de pages de ces côtés-là. Alors, une autre carte encore plus de photos. Quatre autres photos. Ou des grandes, deux grandes, deux petites. Ça entre ici à l'intérieur. Ici. Alors, ici, la même chose. Je vous montre rapidement pour que vous voyez les motifs. Encore toujours ouvert ici. Ici, on n'a qu'une pochette ici. C'est pour la pochette, pour garder tout ça fermé avec la jolie carte. Alors, les cartes sont faites toutes pareilles. Alors, vous avez toujours... Parfois, c'est un peu plus large ici, dépendamment de la bordure que j'ai utilisée. Ici, on a large. Ici, on avait un peu moins large. Pour des petits billets. Et puis, vous pouvez mettre deux photos. Et puis, vous pouvez mettre des choses à l'intérieur. Vous voyez l'ouverture. Alors, vous pouvez mettre deux ou trois petites photos. Ou des petits billets, quoi que ce soit. Comme ceci. Et vous avez toujours aussi les chipboards ici en die-cut qui coordonnent avec la collection. Ici, on a une pochette. Laissée ouverte ici. Comme ceci. Alors, on a... Je vais passer de la peau tout de suite. Alors, on a un espace en serre. Pochette, pochette, pochette. J'ai mis des cartes dans chacune. Alors, la pochette arrête ici. Ce sont des pochettes que j'ai coupées. Alors, j'ai tout simplement fait une fente ici. Alors, elles sont seulement jusque derrière ici. Alors, ce n'est pas de grandes espaces. Elles sont collées à la base. Alors, vous avez trois petites cartes ici. Alors, elles ne vont pas jusqu'aux fentes. Ensuite, on a aussi photos. Photos. Photos ici. Photos ici. Et on a une pochette ici que j'ai mis en... Et puis, on a une, deux, trois pochettes. Et celles-là vont jusqu'au fond. Avec un die-cut de chipboard. Et puis, vous avez aussi... C'est plus facile. La carte ici. Je ne la sortirai pas toute, mais c'est ça la carte. Ce côté de page a toujours une carte. Alors, c'est une interaction différente de ce côté. Mais vous avez toujours la doublure de page. Alors, ici, on est dans, comme vous voyez, le thème des grandes roues, etc. La paire d'amusement. Alors, encore ici, toujours deux photos et espace derrière. Parce qu'on peut mettre autre chose. Ici encore. Deux comme ceci. Pochette ici. Pochette ici. Alors, on peut mettre des choses en serre. Et cette pochette sert surtout à mettre la carte. Parce que si vous ajoutez des photos, ça va remplir un peu. Alors, ça deviendrait trop épais ici. Si vous ajoutez d'autres photos ici en plus. Parce qu'il va y avoir celle-là aussi. Alors, ça serait suffisant. Oups. Il ne faudrait pas en ajouter plus que ça dans la pochette. Ici. Alors, on a un petit cahier pivotant. Alors, ici. C'est petit. Alors, on a ici un cahier. Cahier photo, cahier journal. Cahier photo, si on veut. Cahier journal. On peut mélanger les deux, mais pas trop de photos. Parce qu'on n'a pas tant d'épaisseur que ça. Et puis ça, ça se loge ici. Mais on a quand même beaucoup ici, vous voyez. Finalement, vous pourriez mettre des photos. Parce que vous avez de l'épaisseur sur le gousset ici du fermoir. Le fermoir est très léger. Alors, je vous avise de ça. Et ce cahier, ah oui, c'est ça, le cahier à photos. Parce que quand on a des photos de direction portrait, ça va bien. Mais si on a des directions paysages, au lieu de tourner tout l'album, on n'a qu'à tourner le petit cahier. Ça, j'appelle ça le cahier pivotant. Et puis si on revient avec des photos de direction portrait, alors on retourne comme ça. Et ici, il y a un aimant derrière pour stabiliser. Et vous avez le pivot ici. Alors, il faut continuer à le regarder. Alors, j'ai laissé un gros gousset ici, justement, pour pouvoir en mettre beaucoup de photos. Alors, vous avez... Je vais plier correctement ici. Je ne vais pas plier. Comme ça. Voilà. Et ça, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez ici une pochette, espace photo. C'est tout. Avec la carte ici, toujours. Ce sont pareil les cartes. Ici, encore la carte, comme je vous dis. On ouvre. On peut mettre dessous ici. Rabat, rabat. Et la pochette ici sert seulement à mettre la petite carte. On peut la mettre comme ça, s'il y a un jeu. Ou... Ben, c'est le poids grandal. Soit comme ça, ou comme ça. La prochaine. Alors, ici, c'est défait, mais il y a une boucle. Alors, on a une cascade interactive. Alors là, il faudrait que je presse sur tous les plis. Pour qu'elles s'ouvrent plus aisément. Je l'ai fait différemment maintenant, les cascades. J'utilise du papier cartonné plus mince pour faire la bande tirette. Pour que, justement, ça se plie mieux ici. Mais c'est un effet différent, tout simplement. Vous les voyez quand même très bien. Voilà. C'est juste, ça ne fait pas le toc-toc-toc comme j'aime bien faire. Et ici, j'ai mis quelques petits trucs. On peut ajouter des photos aussi. J'ai mis une petite enveloppe. J'ai utilisé des petits cartons derrière ici. Et puis, dans l'enveloppe, on a une petite carte. On peut ajouter d'autres petits objets, des petits billets, des souvenirs. Ça, on peut les mettre ailleurs si on préfère. Voilà. Tout simplement. Alors voilà, ce sont les trois albums qui sont dans cette série-ci. Alors, vous regardez la voie de description. Et puis, vous allez voir les prix de chacun. Et puis, je vous reviens avec la toute dernière. La dernière, ça se trouve être le plus gros projet. Un des plus gros que j'ai jamais fait. Alors, je vous présente bientôt. Alors, soyez à l'écoute. Dès après celle-ci, vous allez la voir tout de suite. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada